Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de Zama Black ZLR technique qui arrive prochainement sur la jappe de Dokkan Battle. Contrairement à d'habitude où je présente le perso sans support, vu que Rosé Puissance a eu sur ZLR de la même célèbre que Zama Black, et que les deux combattent extrêmement bien multiplication des bouillets support notamment et des liens, et bien on va voir sans et avec support. Du coup pour commencer, son kit est vraiment très très bon, leader neogod technique sympa en battlefield, en passif, là vraiment c'est n'importe quoi, plus de ki, plus 50% défense permanent, à chaque apparition 15% de soin, et là le what the fuck commence, pour 3 tours, plus de ki, plus 50% défense, mais on a surtout la garde de garantie, ce qui est vraiment broken vous le savez, surtout quand un personnage qui stack, surtout que par attaque subie, le personnage va stacker un ki et 30% attaque et def multiplicatif, plus 4, plus 100% au maximum, et on a également l'ordre de la SP, 100% attaque, ce qui fait que le personnage profite énormément, énormément des supports, vu qu'on va totalement les multiplier au niveau offensif, et au niveau défensif en grande partie. Au niveau des SP, pas de grands changements, mais c'est normal vu son up en passif, et au niveau des liens, c'est vraiment pas mal du tout, Rosy Puissance ZLR, Black AGIT, mais le reste c'est pas vraiment offissime, mais en vrai le personnage est tellement fort que l'un dans l'autre, c'est limite si un Rosy Intelligence ou AGIT peut se ramener d'un équipe, rien que pour booster Zama Black ZLR. Au niveau des events, c'est sympathique, 16 missions, plus la Red Zone et le Caching Mode, 4 missions Goku Rush, 3 missions Histoire Sans Fin, plusieurs SBR, ainsi qu'une mission Vegeta Rush, et pour ses valeurs offensives, même sans support, c'est déjà très très intéressant, sans doublon, 0 stack, 3 M6 à 24 Doki, et avec 4 attaques subies, 5 M7, c'est déjà excellentissime, mais le qui multiplie les beaux du support, avec Rosy Puissance ZLR, on va passer à 5 M4, 8 M6, ce qui est bien sûr totalement broken sur un personnage qui soigne et qui a la garde, et justement, au niveau défensif, on commence calmement au début, 128 K def, 0 attaques, 0 stack, et par exemple, en deuxième apparition, 2 attaques subies, 1 bonus P, 266 K def, et après du coup, avec des stacks, 337 K, 400 K def, plus de garde malheureusement, mais c'est quand même très bon pour un personnage qui soigne, et si on met Rosy, alors là, c'est n'importe quoi, 100, 59 K, 332 K, et dès qu'on est full stack, 450 K, 534 K, ça fait qu'avec Rosy, en event court, on est intouchable grâce au debuff, le boy support et le soin, et en combat long, Zama Black aura stacké à fond, et Rosy Puissance aura stacké son bonus si un KO, bref, ça fait une rotation extrêmement tanky, et il tape extrêmement fort, voilà, vraiment, rien de plus à dire, ce personnage est incroyable sur tous les modes de jeu, il tape fort, il défend bien, il va soigner, très bon Lee Bloody, bref, incroyabissime, et en plus, on n'a même pas de leader à 200%, on est en double leader, 180%. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, et sur ce, je vous dis, ciao !